Je ne peux pas ne pas apprendre, apprendre est quelque chose comme respirer, qui est dans ma nature. A partir du moment où j'ai une mémoire, au sens très large la mémoire, ça peut être une mémoire, c'est une mémoire cellulaire, c'est une mémoire quelconque, c'est une mémoire. J'enregistre et je retiens, je ne peux pas ne pas apprendre. Et donc apprendre ne s'apprend pas. Et lorsqu'on dit apprendre à apprendre, le premier apprendre suppose qu'il y a de toute façon quelque chose d'inné qui fait que je vais apprendre. Donc je vais apprendre, dans ce cas-là à apprendre, mais au départ il y a toujours un fondement. L'idée que je vais, que je ne peux pas ne pas apprendre. Alors l'exemple habituel que j'utilise, c'est celui de l'élève dans un cours de mathématiques qui envoie un SMS. Voilà. Donc il est en train d'apprendre à envoyer un SMS pendant un cours de mathématiques, tout simplement. Voilà. Donc il n'apprend pas ce que je veux qu'il apprenne, mais il apprend quand même quelque chose. Je ne peux pas ne pas apprendre et personne ne peut m'empêcher d'apprendre. C'est d'ailleurs ce qui explique que l'être humain apprend à survivre dans des situations qui sont, pour d'autres, intenables, ou en tout cas qui sont difficiles. Parce qu'il a cette capacité d'apprendre à survivre. L'apprendre est de l'ordre de la survie. L'apprendre, c'est dans une situation nouvelle et inédite, et normalement chaque situation est nouvelle et inédite. C'est mobiliser tout ce que j'ai vécu avant, et donc c'est ma mémoire qui l'a enregistrée, pour essayer de survivre au sens large dans cette nouvelle situation. J'apprends ce qu'il y a autour de moi. Si j'ai des loups autour de moi, j'apprends à vivre comme des loups. Et c'est l'enfant loup. Si je suis dans un monde où j'entends parler manchou, je vais apprendre le manchou. Si je n'entends personne parler, je vais apprendre à ne pas parler. J'apprends en fait, j'ai une autre façon de dire ça, c'est que j'apprends en quelque sorte par imitation. J'imite ce qui est autour de moi, je m'imprègne de ce qui est autour de moi. Donc, à partir du moment où j'apprends par imitation, je vais apprendre à travers ce qu'est mon premier monde, mon premier arrivé dans le monde, c'est-à-dire mes parents. Et s'ils ne sont pas cohérents, je vais apprendre l'incohérence. S'ils sont dans l'angoisse, je vais apprendre l'angoisse. Un enfant n'a pas d'autre possibilité, s'il veut survivre, que de se soumettre, entre guillemets, au milieu qui l'entoure. Sinon, il ne survit pas. J'apprends seul et en même temps, si je suis tout seul, je ne vais pas apprendre. Alors, c'est difficile ça, mais c'est important parce que j'apprends justement de cette aptitude innée à être en survie. Donc, c'est dans ma relation avec les autres et avec le monde que je vais apprendre. C'est-à-dire que si je suis tout seul, complètement seul, je ne vais pas apprendre. Et pourtant, j'apprends tout seul. Freire disait tout simplement, Personne n'éduque personne. Personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Tant que je suis en vie, j'apprends. Et je peux apprendre n'importe quoi. Je peux apprendre tout. Il n'y a aucune limite à ce que je peux apprendre. Les linguistes ne sont pas tout à fait d'accord, mais disons qu'il y a entre 5000 et 8000 langues naturelles parlées à la surface de la Terre. Et donc, quand je nais, selon où je nais, je suis potentiellement en mesure d'apprendre les 8000 langues qui existent à la surface de la Terre. Voilà. Il se trouve que je ne vais n'en apprendre qu'une, deux ou trois ou dix. Mais j'ai la faculté d'apprendre les 8000. Et c'est illimité. Ce n'est pas parce que je rate quelque chose que je n'apprends pas. Une autre observation, c'est qu'apprendre, c'est invisible. Je ne vois pas ce qui se passe pendant que j'apprends. Et ce n'est pas forcément quand je ne sais pas faire quelque chose que je n'apprends pas, puisque je viens de donner l'exemple où je fais mal quelque chose, parce que si c'est monter à bicyclette et que je tombe, enfin, ou aller à ski, je tombe, mais je suis quand même en train d'apprendre. Or, la seule chose que je peux observer, c'est que j'ai appris ou qu'il a appris. Mais en réalité, il commence à apprendre à partir du moment où il a la conscience qu'il a quelque chose à apprendre. Il y a un premier stade dans lequel je suis inconsciemment incompétent, c'est-à-dire je ne sais pas que je ne sais pas. Je passe à un stade où je suis consciemment incompétent. Là, je sais que je ne sais pas. Donc, je vais essayer d'apprendre ce que je ne sais pas. Donc, je passe à un troisième stade où je suis consciemment compétent. Et donc là, je fais attention à ce que je fais pour le faire correctement. Et puis, en principe, je passe à un quatrième stade où je deviens inconsciemment compétent. L'idée, c'est que malgré tout, ce que je vais apprendre ou ce que je peux apprendre entre dans ce que certains ont appelé la zone prochaine de développement. C'est-à-dire que si c'est quelque chose que je sais déjà, je ne peux pas l'apprendre. Si c'est quelque chose qui est trop difficile pour moi, je ne vais pas davantage l'apprendre. Donc, il y a une certaine distance de choses que je peux apprendre et qui sont dans la zone prochaine de développement. Ce qui fait que, souvent et parfois, j'ai besoin d'apprendre certaines choses pour pouvoir en apprendre d'autres. Et c'est ce qui justifie, à tort, souvent, la décomposition ensuite que fait l'enseignant ou le parent pour essayer de simplifier. En réalité, j'apprends les choses dans leur complexité tout de suite. Parce que je peux très bien faire zéro faute à l'exercice d'orthographe et puis écrire avec des erreurs d'orthographe. J'apprends ce qui a un sens pour moi. Si ça n'a pas de sens pour moi, je n'ai aucune raison de l'apprendre. Et donc, ce sens-là, qui est la majorité de ce qui est enseigné à l'école, parce que je ne veux pas dire que le programme scolaire ne me sera pas utile, mais ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas ce jour-là, à cette heure précise, que j'ai envie ou besoin d'apprendre la résolution de l'équation du second degré. Donc, j'ai besoin, à ce moment-là, d'encouragement ou de récompense externe au fait d'apprendre ça pour donner du sens à apprendre ce truc-là. Alors, je fais bien ce qu'on me dit de faire à l'école parce que ma maman, elle est heureuse, ou ça fait plaisir à mon professeur, que j'aime beaucoup, ou bien je vais avoir une bonne note, ou bien on m'a dit que si je faisais ça très bien, j'aurais une bonne situation, etc. Donc, ce sont des motivations externes. Lorsqu'un élève doit présenter quelque chose à ses pairs, mais même tout professeur, d'ailleurs, qui doit présenter quelque chose, se met à travailler et à préparer et il apprend à cette occasion parce que ce qu'il est en train d'apprendre d'apprendre a un sens pour lui puisque le sens, c'est de pouvoir le partager. Donc, j'apprends en enseignant. Si je suis en situation authentique d'apprentissage, je vais enseigner cette situation authentique d'apprentissage, c'est-à-dire que je vais enseigner ce que je suis. Ce que j'apprends, c'est nouveau pour moi, mais c'était déjà là. Ça existait avant que j'en prenne la conscience que ça existe. Donc, apprendre, en fait, ça n'est pas ajouter, mais c'est découvrir ou dévoiler, c'est-à-dire enlever le voile ou enlever la couverture, c'est-à-dire voir quelque chose qui était déjà là mais que je ne voyais pas. Apprendre, c'est en fait incorporer. Le menuisier, on peut faire la différence entre l'apprenti menuisier qui se trouve devant une planche à raboter, celui qui a le métier de menuisier, ça y est, il est en même temps, il fait un avec la planche de bois avec laquelle il travaille. L'écrivain a incorporé les mots et on peut faire l'application avec à peu près tous les métiers ou tous les actes. Ce que j'apprends me devient familier. C'est comme si je l'avais toujours su puisque c'est quelque chose qui est naturel, qui est là, c'est comme ça. C'est évident, ça devient évident. Cette idée que c'est un dévoilement et que c'est là, ça permet aussi à certains moments d'être un peu tranquille et rassuré parce que si c'est là, ça viendra. Sous-titrage ST' 501